Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, vidéo découverte de déballage et caractéristiques. Une vidéo qui m'aide à découvrir et pour vous faire découvrir les caractéristiques d'une caméra que je vais tester pendant plusieurs mois. On va découvrir ensemble, comme vous le voyez, une caméra de chez Cetronix, leur dernier modèle, la RBX-F20. Une caméra de surveillance qui est Wi-Fi, entièrement sans fil, sous batterie, avec panneau solaire et projecteur lumière LED. Avant de procéder au déballage, on va regarder les différentes caractéristiques, les différentes informations sur le site de Cetronix et sur le site d'Amazon. On remarque déjà ici qu'ils nous disent que c'est une caméra, 2K, je n'aime pas ce terme-là. On devrait dire du 1440p, parce que du 2K, ça peut être aussi bien du 1090p, du 1090p, du 1100p. Mais tant qu'on est au-dessus du Full HD, 1080, 1920 sur 1080, donc au-dessus du 1080, ils peuvent dire que c'est du 2K, alors que non. Donc Cetronix, caméra de surveillance, Wi-Fi, solaire pour l'extérieur, sur batterie, 10000mAh, vision nocturne couleur, détection humaine, donc pire pour l'infrarouge. Sur le site Cetronix, ici, ils affichent un prix de 129,99p, et pour le Black Friday, ils font une réduction, mais bon, quand je vous présenterai la caméra, le Black Friday, il sera fini. Donc les 30€, on les a plus, il faut voir s'ils vont baisser le prix, vous gardez sur ce prix-là, mais là, une caméra sous batterie avec panneau solaire à 100€, c'est prix normal. Et ici, en plus avec projecteur, donc là, on voit la caméra comment aller, et avec projecteur, et là, je trouve ça sympa. Donc ça, c'est sur l'application, ce sera dans une deuxième vidéo, et tout ça, quand je vais faire la connexion et le test réel, on va voir si c'est efficace ou pas ce rajout de projecteur. Donc on peut acheter en plusieurs pièces sur le site de Cetronix. Allez, on va regarder un petit peu, on va voir un petit peu ce qu'ils montrent en photo, si on peut voir. Donc, vision, on ne sait pas grandir. Bon, on ne peut pas grandir, bon, c'est pas grave. Donc on va regarder en bas, on va regarder plus les caractéristiques. Donc ils nous disent livraison rapide, retour 30 jours, ça, 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 ne me regarde pas. Voilà, ils montrent une image, ici, comment elle est posée sur une façade de maison. Et, bon, elle est truquée, elle est bien, bien truquée à photo, puisque le panneau solaire, il n'est pas branché directement sur la caméra. Donc il y a un câble, on va le voir lors du déballage, mais il y a un câble qui se branche ici. Donc ici, le câble, il se branche, et voilà, quoi. Donc ils ont enlevé le câble sur la photo, ce qui est bête, hein, parce qu'ils doivent montrer la réalité, et c'est mieux. Voilà, bon, on peut légèrement camoufler le câble qui passe par derrière, mais il y aura toujours, ce sera toujours visible. Donc vision nocturne couleur, jusqu'à 30 mètres. Bon, 30 mètres, je trouve ça toujours beaucoup, parce qu'en général, les caméras, au bout de 15 mètres, dans le noir, on ne voit rien. 30 mètres, bon, ici, ils ont rajouté des projecteurs, sauf si les projecteurs sont très très puissants. 30 mètres, ouais, donc c'est, ouais, en général, c'est 15, 15 mètres maximum, 20 mètres, allez, peut-être avec les projecteurs, mais bon. Je vais vérifier ça, je vais vous dire, je vous dis toujours, hein, si c'est possible ou pas possible. Donc là, ils disent avec 10 projecteurs intégrés, donc 10 lumières sûrement LED, donc là, j'en compte 4 là, 4 là, 2 sur la caméra directement, donc 2 sur la caméra et 4 de chaque côté. On a la vision de nuit, aussi, en noir et blanc, avec les infrarouges, ici. Donc on voit les deux lumières qui sont au-dessus, ici. Doté de 10 spots et de 2 LED infrarouges, cette caméra de surveillance extérieure peut éclairer un angle de 100 degrés et vous montrer des images lumineuses aux couleurs vives, même dans l'obscurité totale, jusqu'à une distance de 30 mètres. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau, ici ? Donc la batterie. Ah, une petite chose, aussi, que j'ai remarqué sur la boîte, peut-être vous l'avez vu, aussi. Ben là, ils nous disent que c'est du 1440p, alors que la boîte affiche du Full HD. Donc j'ai contacté Cetronic, je n'ai pas encore eu la réponse. Et donc le temps qu'ils me répondent, bon, si au montage, j'ai la réponse, je vous indiquerai si c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Et de toute façon, moi, je peux le vérifier. Je vais reprendre, une fois que j'aurai installé la caméra, je vais reprendre une vidéo que la caméra a filmée. Et avec le logiciel sur PC, je peux voir la qualité d'image, si c'est vraiment du 1440p. Donc ça, je peux le vérifier directement sur mon PC. Donc là, il nous dit 100% sans fil et alimenté par l'énergie solaire. Cette caméra de surveillance, Wi-Fi solaire sans fil 2K, 4 mégapixels, possède une batterie intégrée d'une capacité de 10 000 mAh qui peut durer jusqu'à 4 semaines. Donc 4 semaines, c'est un mois. Donc une batterie de 10 000 mAh pour un mois, c'est vraiment pas beaucoup. Puisqu'on a testé, vous avez vu d'autres caméras que j'ai testées pour vous. Et en général, on est sur du 5, 6 mois, 4 semaines, je trouve ça un peu peu. Mais peut-être c'est à cause du projecteur, ils ont calculé ça. Mais au moins, ils sont honnêtes. Donc ils nous disent vraiment un mois, un mois d'autonomie. De toute façon, ils le savent, ils offrent le panneau solaire. Donc le panneau solaire qui, normalement, si on l'oriente bien, il ne devrait pas avoir de problème. On ne devrait jamais recharger sur secteur. La caméra va toujours fonctionner. Donc en août, le panneau solaire peut récolter l'énergie solaire ininterrompue, fournissant à la caméra de surveillance Wi-Fi une fonctionnalité 100% sans fil au sens propre du terme. Les capacités 100% sans fil de la caméra la rendent facile à installer et vous libèrent des câbles et des traquins. Donc ici, ils ont été honnêtes aussi au niveau du câble. Donc là, on voit le câble. Donc là, ils ne l'ont même pas rangé, ils n'ont pas camouflé. Là, ils montent sur batterie, ils ont quand même installé le panneau solaire. Donc je vous avais dit la dernière fois, parce que j'ai en cours de test une caméra de chez eux qui n'est que 4G. Ici, on est sur un modèle Wi-Fi, que 4G. Donc 4G et le panneau solaire au-dessus. Donc je ne sais pas s'ils ont donné un support comme eux ici dans la boîte. Je ne sais pas, ça on va vérifier dans la boîte, mais je ne sais pas. Donc le panneau solaire qui peut se mettre sur le côté, ça c'est bien. Parce qu'au-dessus, ça peut déranger de temps en temps. Parfois, il est mal orienté. Donc s'il est dans l'ombre, le panneau solaire, ça ne sert à rien. Ne l'installer même pas. Il doit capter quand même la lumière du soleil. Equipé d'une résolution améliorée, 4 mégapixels, 2560 sur 1440, donc 1440p. La caméra de surveillance Wi-Fi extérieure montre une image plus claire que la caméra de surveillance solaire 1080p. Avec des images Full HD de jour comme de nuit. Chaque détail sera vif et clair. Ah, ils nous disent bien du Full HD ici. Je pense que c'est une erreur puisque... Si vous avez vu la dernière vidéo aussi sur la Cetronix, on avait remarqué aussi l'erreur de l'Ethernet. Ils nous disaient franchement en Ethernet. Donc là, une nouvelle erreur, Full HD. Full HD, c'est du 1920 sur du 1080. Ok, ici on est plutôt sur du Quad HD. Panorama 355 degrés et inclinaison en 95 degrés, 95 degrés. Basé sur la fonction de panoramique à 355 degrés et d'inclinaison à 90 degrés. Vous pouvez voir ce qui se passe tout autour de votre maison grâce à l'application Cetronix. Il est compatible avec les smartphones iOS et Android. Donc si vous avez des téléphones de chez Apple, ben voilà, les iPhones, c'est compatible. Et les téléphones Android, tout le reste. Il n'y a que iPhone. Bien sûr qu'ils utilisent leur propre système qui est l'iOS. Et les autres, en général, marques utilisent Android. Et prend en charge la visualisation en ligne, multi-utilisateurs, jusqu'à 4 utilisateurs simultanés. Donc ça, c'est bien. Donc si vous avez partagé la caméra avec votre famille, votre femme, etc. Et que vous avez une alerte, une notification. Et que vous visionnez les images en même temps. Ben, c'est pas grave. Donc il n'y en a pas un qui pourra visionner et l'autre non. Donc il y en a 4 en simultané. Donc ça, c'est bien qu'ils ont prévu ça. Bon, c'est rare, en général, qu'on visionne en même temps. Mais c'est toujours bien que c'est prévu. Ce qui signifie que vous pouvez accéder à la caméra en même temps que votre famille et vos amis via l'application. Profitez d'une visualisation synchronisée en temps réel. Capteur PIR et détection humaine. La caméra Wi-Fi solaire utilise un capteur PIR pour une détection plus précise des formes humaines. Et dispose d'un temps de réveil rapide de 0,2 seconde lorsqu'elle détecte un mouvement humain. Donc 0,2 seconde, c'est parfait. Donc les caméras sur batterie, c'est important parce qu'ils n'enregistrent pas 24h sur 24. Puisque pour économiser la batterie, ce qui est normal. Donc ils se mettent en activité dès qu'ils détectent un mouvement. Et ici, c'est bien puisqu'on aura moins de fausses alertes puisqu'on a une option détection de formes humaines. Et ça, c'est très très bien. Là, ils nous montrent bien. L'enfant est détecté. Si c'est votre animal de compagnie, la caméra ne se réveillera pas. Donc ça préservera la batterie et vous ne recevrez pas de notification. Le temps que la caméra se réveille, c'est 0,2 seconde. Ce qui est très rapide. La sensibilité de l'alarme de la caméra solaire extérieure de vidéosurveillance peut être réglée sur des niveaux faibles, moyens ou élevés. Donc si vous avez quand même des fausses alertes, parce que la détection de formes humaines n'est pas précise non plus. S'il y a toujours des fausses alertes, vous pouvez régler la sensibilité et ainsi réduire les fausses alertes. En général, moi je mets sur faible, parce que j'ai toujours un arbre devant et avec les ombres et tout, ça peut perturber la caméra. Mais ça, c'est à vous de voir le champ de vision sur lequel la caméra est allée et faire des tests. Quand vous installez votre caméra, faites toujours des tests pour que vous ne soyez pas embêté. Des notifications précises en temps réel seront envoyées sur votre smartphone lorsqu'un mouvement est détecté. On a une petite vidéo, on va la visionner à la fin. Là, on va regarder ce qu'il y a dans l'emballage. Donc on a la caméra, on a un panneau solaire, on a une clé Allen, un câble d'alimentation en USB. Je crois que c'est du micro USB, ce n'est pas du USB type C. Une plaque de montage pour la fixer au mur. Un manuel d'utilisation qui sera en français normalement. Un manuel d'utilisation, donc en français et plusieurs langues. Un manuel d'utilisation, donc ils ont mis deux fois manuel d'utilisation, ok. Donc il doit avoir une erreur. Peut-être qu'il y a un autre manuel, ou peut-être deux manuels, mais je ne pense pas. Donc 2560 sur 1440p. Donc le Wi-Fi, c'est du 2,4 GHz. Il n'y a pas du Wi-Fi 5. De toute façon, pour l'extérieur du Wi-Fi 5, ce n'est pas utile. Juste parce que le Wi-Fi 5 a moins de portée. En général, le Wi-Fi 5, vous allez du mal à le capter à l'extérieur. Sauf si vous avez des répéteurs Wi-Fi. Appareil de soutien, iOS Android, vue multi-utilisateur jusqu'à 4 utilisateurs. Enregistrement 24h sur 24, ça dure sur 7. Là, ils disent bien non. Donc ça, c'est bien qu'ils nous donnent l'information, parce que c'est vrai que souvent, les fabricants ne nous donnent pas cette information-là. Et on est obligé de chercher. Donc en général, si vous ne voyez pas l'information, c'est qu'elle ne le fait pas. Application C-Tronix, alimentation panneau solaire, plus batterie rechargeable. La rotation 355 et 9595. Un zoom numérique jusqu'à 4 fois. Une détection humaine par infrarouge, projecteur lumière, vision nocturne de couleur jusqu'à 30 mètres. Donc les notifications, oui. Et elle est IP66 au niveau étanchéité. Allez, on va visionner la petite vidéo. Hop, ici. On va mettre un peu de son. Donc, ce n'est pas un moteur automatique. Donc, il n'y a pas le suivi automatique des personnes. Faites attention. Quand ils montrent que le moteur bouge, c'est que... C'est eux qui sont en train de le faire bouger. Donc, c'est vous, via votre smartphone, que vous le faites bouger. Qu'est-ce qu'ils nous donnent comme indication ? Audio bidirectionnel. Donc, ça, c'est vrai de la caractéristique. Ils ne nous l'ont pas montré, là. Qu'ils disaient qu'il y a... Donc, là, on voit une autre caractéristique qu'ils ne nous donnent pas. C'est bizarre aussi. Parce que la caméra, elle a un haut-parleur et un micro. Donc, c'est vrai que dans la description, ils ne nous le disent pas. Contrôle d'application. Ok, détection humaine. Voilà. Donc, audio bidirectionnel, c'est que vous avez un micro et un haut-parleur. Si vous n'avez pas bidirectionnel, c'est soit qu'il y a simplement un micro et vous entendez les personnes sur place, ou il n'y a rien. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de micro, vous ne pouvez pas entendre la personne qui est là, si elle discute ou autre, vous ne savez pas entendre. et vous ne savez pas lui répondre non plus s'il n'y a pas de haut-parleur. Voilà, hop. Donc, 365 jours de protection non-stop de façon d'installation. Donc, full vision. Bon, je ne sais pas qui va mettre une caméra comme ça. Là, on voit bien que c'est le trottoir, la rue. Donc, ils devraient arrêter de faire des vidéos fausses comme ça. Parce que ça ne représente pas la réalité de leur caméra. Ils devraient montrer au moins une vraie vision de nuit de leur caméra. Parce que ça, c'est... Vous pouvez mettre n'importe quelle caméra et montrer une vidéo comme ça. En plus, il y a pas mal d'éclairage sur la maison. Donc, ce n'est pas une vraie vision de nuit couleur. Ouais, donc... Voilà, donc là, il nous montre le micro et le haut-parleur. Voilà, bon. Il ne nous montre pas grand-chose. C'est dommage qu'il ne montre pas vraiment de vraies réelles images. Bon, après, je ne pense pas que... Quand ils essayent le micro et le haut-parleur que c'est la vraie image de la caméra. Bon, je peux me tromper, mais à mon avis, c'est un truc standard. Et qui n'est même pas fait avec la caméra de surveillance. Ça m'a l'air trop, trop, trop clean pour une caméra de surveillance. Même si elle filme ici en 1440p. Bon, de toute façon, vous savez, on va vérifier, on va tester. Parce qu'en général, avec le réseau et tout ça, on voit que ça pixelise un petit peu l'image. Surtout quand on est à distance. Après, là, c'est fait chez eux avec le Wi-Fi et tout. Bon, ça a regardé. Maintenant, on va regarder ici sur Amazon pour voir s'ils nous donnent d'autres caractéristiques qu'on n'a pas vues sur le site de Cetronix. Bon, on va voir ça. Le prix, bon, le prix, c'est le même. Sauf qu'ici, on n'a pas les 30 euros pour le Black Friday. Ils n'ont pas fait de promo, apparemment, pour le Black Friday, ici. Bon, ça, c'est un détail. Mais c'est quand même 30 euros. Hop, Android iOS 4 mégapixels. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici ? Voilà. On n'a pas vu la capacité aussi de la carte micro SD. On va voir ici s'ils nous donnent la capacité de la carte micro SD sur Amazon qui nous disent c'est une caméra 4 mégapixels, j'évite de dire ça, et vision nocturne couleur à 30 mètres qui paie d'une résolution améliorée 4 mégapixels 2560 sur 1440. La caméra de surveillance huile extérieure montre une image plus claire que la caméra de surveillance solaire 1080p avec 10 projecteurs intégrés. Donc, ils nous donnent vraiment la même chose. On nous donne des dimensions du colis, mais pas de la caméra. Donc, du 25 à 1 sur 18.9 à 15.4. Donc, le colis va peser 1,560 kg. Batterie incluse, puisque normalement, ce n'est pas démonté la partie batterie. Ce n'est pas des batteries qu'on peut changer. Ou vraiment, si on démonte en forcing, mais ce n'est pas une batterie amovible facilement démontable. Là, ils nous disent couleur gris. C'est vrai, ils ne nous ont pas dit que ça a été disponible en d'autres couleurs. Ils ne la vendent pas en blanc, ce modèle-là, en tout cas. Donc, ils nous mettent la vidéo. Je pense que c'est la même. Batterie rechargeable immunitaire, alimentée par énergie solaire, 4 mégapixels, connexion Wi-Fi, audio. Ici, ils nous disent bien l'audio. Accès de distance, imperméable, clair et brillant. Voilà. Donc là, ils nous mettent la photo avec la caméra. Donc, ça, c'est bien. Ils laissent le câble. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils mettent le panneau solaire pour montrer la batterie, mais ils ne nous montrent pas le câble. Bon, c'est fait exprès pour ne pas perturber, je suppose. Donc là, des petites questions-réponses. Donc, bonjour, avez-vous besoin d'un abonnement pour recevoir des notifications et des photos ? Bonjour, aucun abonnement n'est nécessaire. Il suffit de télécharger l'application Cetronix sur votre téléphone. Oui, donc, pas de cloud pour Cetronix. Donc ça, il ne vous oblige pas à payer de cloud ou tout ça si vous voulez sauvegarder. C'est bien et pas bien parce que le cloud, c'est toujours bien. Donc, si la caméra devient défectueuse ou la carte micro SD que vous avez insérée ne fonctionne plus. Et si ça n'arrive pas dans vos vacances, si vous avez payé le cloud, vous avez toujours accès aux vidéos au cloud. Donc, sur le cloud. Ça, je trouvais ça très pratique, le cloud. Mais chez Cetronix, on n'a pas de cloud. Au niveau sécurité, c'est une sécurité supplémentaire, le cloud. Bien sûr, c'est toujours payant. Mais, c'est comme ça. Bonjour, la distance de détection infrarouge est d'environ 10 mètres. Voilà, là, ils disent 10 mètres. Pour assurer que la détection est plus sensible, il est préférable d'installer la caméra de surveillance à une hauteur de 2,6 à 3 mètres. De 2,6 à 3 mètres. Donc, 2,6 à 3 mètres du sol. Bon, 2,5 à 3 mètres maximum. Après, déjà, au niveau du micro et du haut-parleur, votre interlocuteur, si vous voulez utiliser la fonction parlophone, ça ne fonctionnera pas bien non plus. Vérifiez aussi qu'il y a du réseau Wi-Fi à l'endroit où vous placez la caméra. Donc, faites un test avec votre téléphone portable. En général, ça suffit. Il ne faut pas pousser le test plus loin. Donc, vérifiez que vous avez 2 ou 3 barres au minimum avec votre téléphone. Parce que le Wi-Fi du téléphone est très, très bon en général. Mais là, on a 2 belles grandes antennes sur la caméra qui doivent bien capter le Wi-Fi, espérons. Et sur ça, je n'ai jamais été inquiété. Même des caméras sans antenne extérieure, ils captaient très bien le Wi-Fi. En plus, moi, je mets dans une zone où je sais que le Wi-Fi est difficile d'accès. Donc, sur ça, dans mes tests, je ne le dis pas forcément, mais je les pousse quand même un peu les caméras. Quelle application de cette caméra fonctionne sur iOS ? C'est trop nique, comme sur Android. Bonjour, peut-on la connecter sur Alexa ou Google Assistant ? Non. Donc, si vous cherchez une caméra compatible avec Google et Alexa, celle-là, il faut passer votre chemin. Et si vous désirez aussi des enregistrements 24h sur 24, passez votre chemin. En général, il vous faut une caméra filaire, si vous voulez des enregistrements 24h sur 24. Donc, ils ont des gammes filaires, si vous aimez la marque Cetronix. Bonjour, après avoir retiré le panneau solaire, la caméra sera-t-elle toujours étanche ? Bonjour, oui, c'est imperméable, IP66. Il veut dire sur le dessus, parce qu'il y a un trou sur le dessus, à part que ça va un peu se remplir d'eau sur le dessus. C'est étanche, ne vous inquiétez pas là-dessus. 2560 sur 1440p, détection humaine, suivi automatique, non, là, ils disent bien qu'il n'y a pas le suivi automatique. Là, sur celle-là, il y a le suivi. Général, sur leur caméra, sur batterie, il n'y a pas. Capacité max de la carte SD, 128 Go. Donc là, ils nous donnent l'information. En général, c'est 128 Go chez Cetronix, apparemment. Il y a d'autres modèles. Système compatible, iOS et Android. Et je pense qu'ils n'ont pas de logiciel pour PC non plus. Donc faites attention à ça, si vous voulez visionner. Ce n'est pas compatible aussi. Comme ils ne nous donnent pas l'information, je ne pense pas que c'est compatible RSTP ou ONVIF, si vous voulez collecter les informations et enregistrer avec votre NAS. Donc faites attention à ça aussi. Donc c'est des caractéristiques qu'ils ne nous montrent pas. On n'y pense pas forcément. C'est pour ça que moi, je fais attention aux détails. Ça prépare mon test, tout ce que je vous montre ici. Moi, je vérifie toutes les informations ici qu'on voit ensemble. Je vérifie l'information. Après, il y a les commentaires Amazon. Mais là, on voit directement. Parce que souvent, les fabricants utilisent des anciennes pages d'une ancienne caméra pour qu'ils aient beaucoup plus de commentaires. Donc là, on voit 1098 évaluation. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Allez, on a fait le tour. On va regarder si la vidéo encore, c'est la même. Donc là, on voit, il y a une lumière LED, si vous avez remarqué. On a une petite lampe LED, ici, qui indique que ça enregistre. Je pense qu'on pourra la désactiver, mais je ne suis pas sûr. Donc on va regarder ça. C'est exactement la même. Avec la même fausse image. Le même bonhomme avec sa même bouteille de vin. Bon, voilà. Allez, maintenant, on va passer au déballage. Dans la boîte, directement, on trouve un tuteur pour nous aider à fixer la caméra à son mur. On retrouve également le manuel, qui est en plusieurs langues, dont le français. On retrouve ensuite le panneau solaire, 16 cm de large. Il est assez grand, 16 cm de large. 22,5 cm de longueur. Et une épaisseur, donc assez fin, de 1,75 cm. 1,75 cm. La vitre est en plexiglas. Et le câble est vraiment court, qui se trouve sur le panneau solaire. Donc seulement, j'ai mesuré seulement 40 cm. Si on ne peut pas fixer le panneau sur la caméra, il faudra prévoir une extension de câble en micro USB. Ensuite, on retrouve un câble de recharge en micro USB de 1 mètre. Toujours bien recharger la caméra avant de faire l'installation. C'est toujours mieux. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux. Ensuite, on a un petit sachet avec les fixations, vis et chevilles. On a même également une clé Allen pour fixer le support sur le panneau solaire. Cette clé va juste servir à fixer le support pour le panneau solaire, donc sur le panneau solaire. Le support qu'on retrouve ici dans un autre petit sachet. Malheureusement, ils ne nous fournissent pas d'autres supports. J'aurais aimé qu'ils nous fournissent un support pour fixer le panneau solaire à côté de la caméra. Si on n'a pas la possibilité, comme moi, de fixer le panneau solaire au-dessus de la caméra. Pour finir, on retrouve la caméra qui est assez grande et qui est bien finie. Donc une assez belle finition. Elle mesure entre 17 et 21 cm avec les antennes dépliées et 14 cm de large. A l'arrière, on retrouve le haut-parleur, comme ils nous ont dit. La base, elle fait 10,5 cm de large et 11 cm de hauteur. En dessous, on retrouve le port de recharge en micro USB. A côté, on a le petit bouton pour allumer et éteindre la caméra. Sur la caméra, on a l'emplacement pour la carte micro SD de maximum, comme on l'a vu, de 128 Go. Et le bouton de réinitialisation. Pour le panneau solaire, il y a deux pas de vis. Ici, c'est des pas de vis standards. Donc si vous achetez n'importe quel support dans le commerce avec pas de vis, pour fixer à votre mur avec un câble d'extension. Donc ça, ils ont prévu. Après, le pas de vis, vous en avez deux. Vous choisissez n'importe lequel visser. Et le tour est joué. Il faut acheter son propre support avec pas de vis. Voilà, on en a terminé avec la phase découverte et caractéristiques. Je vous ferai une deuxième vidéo connexion, puisque j'ai déjà connecté la caméra. Et j'ai également, bien sûr, installé la caméra sur mon mur. J'ai testé déjà un petit peu l'application. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que la caméra, j'étais étonné, puisque ce n'était pas écrit dans les caractéristiques. La caméra fait quand même FTP, donc je pourrais récupérer les enregistrements, faire les enregistrements directement sur mon NAS. Je n'ai pas encore testé, puisque je n'ai pas encore configuré. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé. Et un grand merci aux nouveaux pour vous être abonné. Un grand merci d'avance. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Dingo Dorwan. Sous-titrage ST' 501